Salut, salut, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo All Action, puisque ça fait quand même quelques temps que j'en ai pas fait sur ma chaîne et là j'y suis allée parce que je voulais des petites choses pour ma classe et j'ai trouvé des merveilles, que ce soit au niveau d'Halloween, parce que je savais que ça allait être le moment et j'ai trouvé aussi des choses pour Noël, oui déjà Noël, on est en fin septembre déjà, déjà dans l'ambiance de Noël et je vous avoue que cette année avec ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, vous le savez si vous avez vu ma dernière vidéo make-up blabla j'ai un petit peu hâte d'avoir cette magie Noël, me changer l'idée avec tout ça je sens que ça va être une période sympathique cette année, j'aime beaucoup Noël depuis toujours mais là j'ai quand même un petit peu hâte, je vous avoue je vais essayer de catégoriser cette vidéo avec les achats pour ma classe, Noël, Halloween etc comme ça vous aurez tout dans des petites parties différentes et je vais essayer de vous mettre à chaque fois les prix quand je ne m'en souviens pas comme ça, je sais que c'est ce que vous préférez aussi, savoir un petit peu combien ça a coûté même si on vous dit qu'Action c'est pas cher, vous avez envie de savoir les prix donc je vais m'exécuter aujourd'hui sachez que vous pouvez liker cette vidéo dès maintenant et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait et sur mes lèvres, c'est cette couleur, vous paraît bizarre effectivement aujourd'hui j'ai été dans le froid un petit peu au niveau des yeux et des lèvres c'est un Huda Beauty comme ça, c'est un liquide matte c'est la teinte Silver Fox que j'ai reçue dans un colis il n'y a pas très longtemps je vous mets aussi la petite vidéo ici unboxing j'avoue que c'est parce que j'aime bien ce genre de couleurs mais je ne le mettrai pas tous les jours pour ma classe j'ai pris déjà des bacs comme ça parce que je n'ai pas trouvé ceux que j'ai déjà dans ma classe donc j'ai pris ceux-là qui sont à 79 centimes, j'en ai pris 4 j'ai pris aussi ceux-là encore une fois pour ma classe j'en ai pris 4 qui sont à 1,99€ et il y a les couvercles évidemment dessus ceux-là ça va être rangé, ça va être pour ranger un petit peu tout ce qui est peinture etc j'ai essayé de mettre des petites étiquettes ici pour indiquer à chaque fois ce que c'est dedans soit des peintures, soit je vais mettre les jeux de société je vais voir ce qui est arrangé dans ma classe j'ai repris pour ma classe un petit vase comme ça, 1,79€ parce que là j'ai pas eu de casse par mes élèves mais on m'a offert des fleurs et du coup j'ai dû prendre un des vases de ma décoration à mes poteurs donc j'en ai pris un rave pour ma classe au cas où il y a de la casse et au cas où on m'a fait des fleurs j'ai pris cette nouveauté là, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de nouveautés au niveau scrap si vous êtes une scrapeuse et que vous me suivez planeur tout ça, il y avait plein plein de choses sympas j'ai pris des petites choses pour ma classe mais aussi pour mon scrap donc je vais vous montrer ça en même temps donc là il y avait ce petit truc là honnêtement c'est un stylo qui vous aide à faire des dorures en fait sur les objets je vous montre de plus près comme ça, ça pourra peut-être vous intéresser honnêtement j'ai trouvé ça très sympa il valait pas très cher autour de 2€, bien sûr je vous remets le prix et il se branche en USB pour le charger je pense, je sais pas trop comment ça s'utilise mais honnêtement ça a l'air pas mal ils vous ont donné l'espèce de papier foil j'espère, je crois que j'en ai chez moi donc je pourrais en utiliser mais j'ai trouvé ça hyper sympa même pour tout ce qui est Harry Potter et tout j'ai des petites idées de choses en tête et j'oublie que ça pourra me servir donc ça je suis vraiment contente c'est une belle trouvaille à tout petit prix et ce genre de choses là ça coûte toujours une blinde sur internet pour ma classe j'ai pris aussi une bombe or parce qu'il paraît qu'elles sont très bien celles de chez Action elle coûtait 2,29€, c'est de la marque Spectrum c'est tout simplement pour bomber des petits objets en version or que ce soit pour ma classe ou pour moi j'ai plein de petites idées que j'aimerais bien faire donc pareil ça c'était un petit investissement ça faisait longtemps que je l'avais en tête et là je me suis dit il faut que tu le fasses j'ai pris plein de trucs pour ma classe donc c'était l'occasion j'ai pris des peintures pour faire les fameuses baguettes Harry Potter je voulais aussi prendre la colle que vous mettez dans le pistolet à colle mais il n'y en avait plus, c'était en rupture là-bas donc j'ai pris la peinture noire acrylique et une espèce de peinture un peu marronnée, métallisée et j'ai trouvé ça cool je ne sais plus les prix mais je me suis dit un peu métallisée pour faire un effet vous savez des baguettes avec un petit effet métallisé ça va beaucoup leur plaire donc cette fois-ci les baguettes l'année dernière je les ai fait sur des crayons gris là je ne sais pas si je vais faire sur des crayons gris ou si je vais les faire sur des baguettes chinoises c'est juste qu'il faut que je trouve des baguettes chinoises en gros lot ou en tout cas des baguettes dans ce style là je vais voir où je peux trouver ça j'en ai pas trouvé chez Action j'ai pris aussi des paillettes pareil pour mes baguettes ou pour d'autres choses en classe cette fois-ci c'est des pots comme ça c'est des paillettes mais un peu liquides avec une espèce de colle dedans je pense donc ça aussi je vais les utiliser pour mettre dans leur carnet de potions de comportement dans ma classe pour les vives d'or parce que pendant une semaine les vives d'or auront du coup leur comportement en or j'ai pris pour les fameuses baguettes Harry Potter du vernis gloss pour pas cacher un petit peu ce côté métallisé j'ai pris pour des petites créations encore une fois que ce soit Harry Potter ou pour moi donc là j'ai des idées de DIY donc j'ai pris ces cordelettes donc elles étaient pas trop chères et honnêtement elles ont l'air très qualitatifs donc j'ai plein de petites idées ça c'était dans le rayon scrap mais je vous le montre là parce que après il y a de la papeterie donc ça pourra peut-être vous intéresser je l'ai pas pris pour moi je l'ai pris pour moi mais c'est des petits carnets comme ça un petit peu style carte postale et honnêtement il y avait trois blocs différents donc un or et noir un avec de la couleur un petit peu et de l'or et enfin de l'or du doré et un autre avec plus des fleurs donc je vous montre un petit peu rapidement pour les scrappeuses mais voilà le style de cartes alors vous pouvez les utiliser pour Noël pour faire des cartes de Noël vous pouvez les utiliser pour faire des cartes vous savez de cadeaux quand vous vous mettez sur les cadeaux pour voir les étiquettes enfin moi j'ai plein d'idées avec donc en revanche elles sont bien elles sont bien collées entre elles mais vous en avez plusieurs à chaque fois évidemment elles sont vraiment très belles je trouve qu'elles sont vraiment sympas et ça valait pas grand chose voilà vous avez un petit style et l'autre quai un peu plus coloré il est moins collé celui-ci c'est dans ce style-là donc avec des touches dorées des petits cœurs j'aimais bien aussi j'aimais bien je trouve ça vraiment sympa voilà un autre exemple on reste dans la papeterie et j'ai décidé de prendre deux gros blocs comme ça ça fait très longtemps que j'avais pas acheté de blocs comme ça de papier mais là encore une fois ça va être aussi pour des idées de DIY et aussi pour ma classe donc celui-ci est un petit peu plus verdoyant il y a des touches dorées mais des petites touches un peu vert des fleuries celui-ci est sublime donc pour faire des boîtes enfin il y a vraiment des belles des belles feuilles dedans de papier celle-ci elle est magnifique celui-ci c'est un petit peu plus mode rustique donc ce sont des papiers un peu plus traditionnels pareil pour des créations un peu plus soft à la maison des boîtes à recouvrir enfin j'ai des petites idées si vous voulez les voir vous n'hésitez pas à me le dire mes idées et toujours pour ma classe et mes fameuses idées avec ces blocs là j'ai pris des petites lettres comme ça ça fait très longtemps que je voulais les prendre et à chaque fois je résistais déjà si je les montre à l'endroit ce serait mieux donc là vous avez les lettres et les chiffres avec des couleurs différentes et ici c'est un peu en effet un peu bannière comment ça s'appelle ces petits téchets là les petites cordelettes là un petit peu je trouve ça sympa toujours pour ma classe mes décos un peu plus Halloween j'ai pris ce petit kit là avec des petites décos j'en ai déjà un à la maison mais il faut que je le retrouve parce que je ne sais plus où je l'ai rangé donc je vais le retrouver je vais emmener tout ça dans ma classe je vais passer bientôt à la déco au mois d'octobre d'Halloween automne etc donc là ça ne va pas tarder je vais commencer ça lundi prochain si vous voulez une vidéo dans ma classe n'hésitez pas à me le dire je sais que vous êtes nombreuses à me réclamer des vidéos dans ma classe mais c'est juste que je n'ai pas le temps je n'y arrive pas pour l'instant j'essaie je vais essayer de me motiver prochainement mais je vais vous montrer ça très très vite ambiance Halloween toujours j'ai pris cette cette petite on va dire ça comme ça mais pumpkin citrouille déjà décorée en plastique elle s'allume logiquement quand on appuie sur le bouton voilà ça clignote je ne sais pas si vous verrez ça clignote ça se verrait mieux dans le noir je pense après je crois que ça clignote plus vite non ça s'arrête ça clignote c'est tout c'est en déco mais voilà pour ma classe au niveau ambiance ça va être bien j'en avais pas l'année dernière je me suis dit que ça va être sympa celle-ci c'est toujours ambiance Halloween mais c'est des gourmandises ma fille elle a pris ça et elle en a pris un pour son petit frère et moi j'ai pris ça pour mes élèves des Haribo en mode vampire en petite touche pour Halloween je sais que ça pouvait être rigolo on va pouvoir passer à tout ce qui est Noël j'ai pris du papier cadeau parce que j'en ai besoin pour des soifs des calendriers de l'Avent etc j'avais besoin de papier cadeau donc j'en ai pris j'ai pris des couleurs assez sobres parce que il n'y avait rien de foufou qui m'intéressait et puis ça ça me paraissait assez sympa dans l'ambiance Noël ma fille elle a absolument voulu se prendre une décoration Noël je ne sais pas pourquoi ça l'a fait kiffer je pense la petite lumière comme ça donc elle s'est pris ça je l'ai laissé parce que je ne sais pas pourquoi elle a insisté pour l'avoir moi j'ai pris ça aussi pour mon sapin de Noël je suis un peu dans le sombre au niveau du sapin de Noël il y avait pas mal de choses déjà et je me suis dit je n'ai pas osé acheter trop de choses parce que je ne sais plus ce dont j'ai besoin en fait l'année dernière à chaque fois quand j'enlève mon sapin de Noël je me dis tiens j'aurais besoin de ça 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 puis après j'oublie et là je ne me rappelle plus donc il faudrait que je le note la prochaine fois parce qu'après quand je m'en rappelle c'est trop tard il n'y a plus rien de déco dans les manettes j'ai pris ça pour mes enfants pour Noël donc des dessins à gratter comme ça avec tout ce qui est en rapport avec Noël je trouvais ça sympa et des dessins à colorier vous passez votre crayon de couleur ou votre crayon gris dessus et puis le dessin apparaît donc ça je vais les sortir au moment de Noël évidemment j'ai trouvé ça hyper sympa aussi j'ai trouvé des petites fleurs comme ça c'était pareil dans les rayons Halloween de Noël et tout et pour mes photos Instagram j'ai trouvé magnifique j'aime bien mes petites touches de fleurs un peu roses et voilà je les ai trouvées magnifiques donc je les ai achetées c'est un gadget évidemment mais j'ai craqué pour Noël je suis trop contente j'ai trouvé le calendrier de l'avent Max & Mort alors l'année dernière je ne les ai pas achetées je n'ai pas craqué et là écoutez il n'était pas très cher autour de 11-12 euros je me suis dit pourquoi pas je n'ai pas vu l'unboxing sur Youtube donc je vais m'empresser de vous faire l'unboxing pour découvrir ça pour 11 euros 12 euros ça peut valoir le coup sachant que là il y a un petit spoil et ça avait l'air pas trop mal les petites choses dedans j'ai cru comprendre que là il y a des petites pépites chez Max & Mort je ne suis pas du tout fan de cette marque à la base mais comme j'ai cru comprendre qu'il y avait des petites pépites en ce moment je me suis dit peut-être que ce calendrier va peut-être me plaire histoire de faire des découvertes un peu petit prix donc restez connecté si cette vidéo n'est pas encore en ligne de unboxing si elle est en ligne je vous la mets dans l'opti si elle n'est pas encore en ligne elle ne devrait pas tarder toujours dans cette idée de série d'unboxing je ne vais pas unboxer 50 000 calendriers de l'Avent parce que je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui le font mais tout ce qui est petit prix ou calendrier de l'Avent gratuit je me dis que je vais le faire donc celui-ci il était à 4,95 et honnêtement même si je ne vais pas vous faire celui-ci je vais vous faire une vidéo unboxing mais même si je n'étais pas Youtube je trouve que ça vaut le coup parce que 4,95 il y a donc c'est un calendrier 12 cases avec des boules de bain et les boules de bain de chez Action ne sont pas trop mal elles sont plutôt sympas je me suis dit pour 4,95 ça valait vraiment le coup 12 boules de bain et ça sent super bon honnêtement j'ai hâte de vous l'ouvrir aussi en vidéo il n'y avait pas encore les calendriers chocolat mais il y avait déjà des calendriers pour les enfants calendriers de l'Avent un petit peu plus gadget donc j'en ai pris 2 ils étaient pas trop chers 3,99 un pas de patrouille pour mon fils à l'intérieur donc ce ne sont pas des chocolats il y a des petits crayons de couleur feutre des petits accessoires des petites gommes des petits tampons honnêtement pour le prix ça reste tout à fait raisonnable je les ai pris maintenant parce que j'avais peur qu'il n'y en ait plus à un autre moment et c'était l'occasion je vais les ranger précieusement jusqu'à Noël et ma fille du coup elle a voulu comme elle était avec moi elle a pris la reine de neige évidemment et pareil il y a le même genre d'accessoires des petits stickers des petits stylos des petits gadgets maintenant on va passer aux petites babioles autres pour mes enfants j'ai pris le fameux pyjama spiderman comme ça un peu combi pour mon fils il y avait aussi celle de pâte patrouille j'ai beaucoup hésité parce qu'il aime bien les deux je suis pas fan je vous l'ai dit de choses avec des dessins animés dessus mais pour en pyjama ou pour rester à la maison il n'y a pas de soucis je sais que ça leur fait plaisir donc là voilà ils étaient autour de 6 euros quand même c'était pas tout à fait donné mais ils ont l'air pas mal et honnêtement les déguisements en spiderman et tout ça coûte une blinde donc là mon fils je lui ai pris ça et ma fille évidemment elle en voulait un donc elle était avec moi et je lui ai pris celle de mini parce qu'elle voulait une licorne mais elle en a déjà une je lui ai dit non t'en as déjà une on va changer un peu donc elle a pris mini comme ça donc il n'y a plus qu'à leur essayer j'ai pris ce petit accessoire pour ma fille histoire de s'hydrater les lèvres elle aime bien faire comme maman et comme j'ai peur qu'elle me pique mes rouges à lèvres je lui ai pris celui-ci c'est un petit baume à lèvres tout simplement Ariel donc elle est très contente et au niveau au goût il y avait pas mal d'offres donc j'ai pris ça à 89 centimes depuis Crunch ça ressemble un petit peu à des gâteaux qui existent chez Milka je crois chez Action et bah écoutez avec un peu une espèce de riz soufflé tout ça ça a l'air pas mal donc ce sera peut-être plus pour mon mari ma fille s'est repris ça mais elle en a déjà mangé un et moi j'ai repris ça ils étaient moins chers que d'habitude à 1,9€ ou 1,19€ parce que ouais moi je les adore ceux-là ils sont vraiment trop 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 bons voilà donc j'ai craqué j'en ai pris deux Milon Sol a été super vite je suis étonnée je pensais pas donc voilà j'ai craqué pour tout cette petite chose-là un peu de tout vous l'avez vu n'hésitez pas à me dire vous de votre côté ce qui si vous avez craqué chez Action n'hésitez pas à liker cette vidéo si oui vous aussi vous craquez souvent chez Action j'essaie de me restreindre à y aller une fois par mois deux fois grand max parce que sinon tous les trois jours je l'achèterai pour beaucoup donc j'essaie de me restreindre et là je suis quand même assez contente de mes trouvailles j'espère que ça vous a plu on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501